Actus, sport, France, RAR Radio, ici et pas ailleurs. Aujourd'hui, samedi 1er avril, pour la première émission de la matinale, présentée par Jean-Charles Minou ! Bonjour ! A ma droite, la star de l'info, le meilleur intervieweur du monde, le plus gros, le plus rare, le plus mien, Jean-Charles Minou ! Et à ma gauche, le swag des entraîneurs, le meilleur coach du monde, celui qu'on surnomme l'Attila du foot, celui derrière lequel rien ne pousse, Bruno Denis Dupré ! Merci, Ingrid ! Mademoiselle Ingrid ! Merci, Mademoiselle Ingrid ! Ça fait dix ans qu'on m'appelle, Mademoiselle Ingrid ! On est à l'antenne ! Je sais ! Je suis une pro ! Qu'est-ce que vous insinuez ? Merci, Mademoiselle Ingrid ! Vous avez vu, Denis Dupré, ici, nous faisons de l'info, sans langue de bois, ni de droite, ni de gauche. Ni du sang ! Non ! Pas là ! Ingrid ! Mademoiselle Ingrid ! Ra Radio, la radio qui fait Ra dans vos oreilles ! Denis Dupré, bonjour, et bienvenue sur Ra Radio ! Bonjour et merci de votre invitation. Voyez-vous, d'habitude, à cette heure-ci, je suis plutôt au petit-déjeuner avec mes joueurs. Ils apprécient toujours un bon bol de céréales Wispic. Avec un verre de jus d'orange, c'est le plein de vitamines, assuré pour toute la journée. Bien ! On est heureux de vous recevoir. Ici, on parle souvent de vous. Notre patron aime beaucoup le sport. Nous allons donc commenter avec vous l'actualité. On va commencer par une première question. Est-ce que vous pouvez nous dire votre avis sur ce qui se passe en Israël en ce moment ? Vous savez, Israël est un petit pays, mais il ne faut pas les sous-estimer. Ils peuvent créer la surprise. Même si, bien sûr, venant de changer d'entraîneur, il faut leur laisser un peu de temps. Je ne vous parlais pas de foot. Vous êtes déjà allé en Israël pour votre premier match à l'extérieur avec l'équipe de France. C'était il y a un an et demi. On parlait de paix. La situation a changé là-bas, n'est-ce pas ? J'avais fait beaucoup de changements par rapport à mon prédécesseur. Et malheureusement, nous avons connu la défaite. Comme je vous l'ai dit, les petites équipes peuvent parfois créer la surprise. D'une manière générale, qu'apporte le foot dans un pays en conflit permanent ? C'est une question que je me pose et que se posent sûrement les auditeurs. Ah oui, moi j'ai une question. On vous voit tout le temps en survêtement. L'autre jour, je vous ai vu en costard dans une photo sur un magazine. Vous voyez peut-être de quelle photo je parle ? Eh bien, écoutez, le costard vous va très bien. On ne comprend pas pourquoi vous mettez un survêtement, vous ne courez pas. Ah oui, je vous remercie. C'est vrai que ma femme me dit aussi que le survêtement, ça ne me va pas. Et c'est vrai que certains entraîneurs mettent des costumes. Mais moi, voyez-vous, je transpire beaucoup. Et donc, ça ne me va pas. Ce n'est pas pathétique avec la cravate. Mais il faut mettre un t-shirt dessous. Ah oui, ça, ce n'est pas possible. Parce que, voyez-vous, j'ai un contrat avec inverse accès. Et ils refusent que je mette un t-shirt sous mon costume. Ah, ça, c'est intéressant. Ce que vous nous dites, Denis Dupré, c'est que vous n'êtes pas libre de mettre les vêtements de votre choix. Si, bien sûr. Quand je mets mes survêtements Boomerang, qui est un sponsor officiel, j'ai le droit de mettre ce que je veux dessous. Et là, j'ai un dîme qui m'a été offert par ma femme. Ah oui, tiens, votre femme. Vous êtes allée jouer en Israël et elle vous a accompagnée, je crois. Je crois que vous avez fait une tournée pour aller jouer en Arabie Saoudite. Comment ça s'est passé pour votre femme et pour les femmes des joueurs ? Non, mais le foot, c'est une affaire sérieuse. Les femmes ne sont pas conviées. Mais c'est macho ! Pas du tout. Est-ce que vous allez avec votre mari au travail ? On les connaît, les joueurs de foot, ils vont aux putes ! Bon, bon, écoutez, écoutez. Il est quelle heure, là, Mademoiselle Ingrid ? Il est 8h25, l'heure de la météo avec les bâtonnets Capitaine Glouglou. Avec Capitaine Glouglou, même au mois d'août, à Glagla, il fait froid ! Bonjour, c'est Jean Charminou. Je suis avec vous tous les matins pour décrypter de 7h à 9h pour l'actualité nationale et internationale. Rendez-vous demain matin sur RERA Radio.